Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien dans cette vidéo, je souhaitais un peu réagir sur différents sujets d'actualité, mais surtout sur un truc qui m'agace vraiment, c'est la pensée unique qui gangrène vraiment l'univers du jeu vidéo, que ce soit les actualités, les tests ou autres joyeusetés de ce genre. Donc ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, alors d'une part c'est les commentaires que j'ai pu avoir de certaines personnes sous mon test vidéo de God of War Ragnarok, mais pas que, ça fait un moment que je voulais parler de ça. Mes lectures diverses sur Twitter et les autres réseaux sociaux, puisque je suis beaucoup sur Facebook, mais aussi pas mal sur Twitter. Et l'ambiance générale même, qui va au-delà du jeu vidéo, c'est vraiment un constat qu'on pourrait appliquer non seulement au gaming, mais également à d'autres sujets de société, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc je vous invite déjà à entendre mon constat, mon constat personnel, alors encore une fois, cette vidéo ne représente que mon avis, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, et on peut bien évidemment en débattre dans les commentaires. Et le constat premier, c'est qu'il y a toujours eu des avis divergents sur toute chose, que ce soit la musique, les jeux vidéo, la politique, ou d'autres choses de la vie de tous les jours. Et j'ai envie de dire, heureusement, parce que si on était tous des clones, qu'on pensait tous la même chose, qu'on aimait tous les mêmes choses, je le dis depuis des années, mais putain qu'est-ce qu'on se ferait chier quoi ! Mais depuis quelques temps, alors, le quelques temps, j'ai un peu de mal à vraiment le spatialiser et à mettre une croix sur un calendrier, je dirais que c'est surtout depuis 2 ou 3 ans, mais ça s'est vraiment amplifié ces derniers mois, je pense que vraiment tout ce que les gens ont pu traverser ces dernières années a vraiment grossi, et bien peut-être l'anxiété, peut-être aussi l'agressivité. Et ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'aujourd'hui, avec pas mal de personnes, le dialogue est tout simplement devenu impossible. Il y a beaucoup d'agressivité, comme je vous ai dit, et surtout pas mal de réactions, finalement, assez idiotes, et en fait, ça verrouille complètement les débats, ça verrouille complètement l'intelligence aussi, et je trouve ça vraiment très fâcheux. Alors moi, je vais en rester sur mes activités sur Internet, c'est-à-dire les jeux vidéo, et je vais juste vous donner quelques exemples. Alors, mon objectif, c'est pas d'afficher des personnes en particulier, ni de faire un procès d'intention, ce que j'ai pu lire, puisque voilà, je suis sur Internet depuis 2009, même un petit peu avant 2008, et bon, j'ai appris à ce que ça me passe au-dessus, et voilà, mais je voulais vraiment vous expliquer un petit peu le déroulement aussi de mon schéma de pensée, et que vous puissiez mieux comprendre aussi certaines choses. Donc, parmi les quelques exemples, je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi suite à la vidéo, au vidéo test de God of War que j'ai publié hier, que, enfin, c'est ça qui m'a motivé aussi à faire cette vidéo en particulier, c'est qu'il y a eu, alors, c'est pas beaucoup de personnes, hein, c'est ça aussi qui est assez regrettable, c'est que c'est toujours une minorité qui, finalement, réussit parfois à plomber l'ambiance et à coller les nerfs. C'est-à-dire que j'ai eu quelques commentaires, allez, j'ai dû en avoir 5 sur YouTube, 2 sur Facebook, 1 sur TikTok, et peut-être 1 sur Instagram, mais je crois même pas, qui, en fait, m'ont reproché de spoiler God of War Ragnarok, avec, j'ai mis un dixième d'un combat contre un boss, alors que des boss, il y en a vraiment beaucoup, j'ai mis, bah, du gameplay, puisque un vidéo test sans gameplay, c'est quand même plutôt chiant, et en fait, là, à chaque fois, l'idée qui me vient quand j'ai des commentaires comme ça, mais pourquoi tu regardes la vidéo ? C'est un vidéo test, il y a forcément du gameplay, il y a forcément des choses, bah, qui n'existent pas, puisque le jeu n'est pas encore sorti, enfin, en tout cas, quand j'ai testé God of War Ragnarok, il n'était pas encore sorti, à l'heure où je tourne cette vidéo, il n'est pas non plus sorti, il sort dans à peu près une semaine, et j'ai l'impression juste de voir des gens qui, finalement, cherchent la merde, puisqu'ils vont cliquer sur quelque chose, ils savent très bien qu'ils vont se faire spoiler la tronche, alors que, bon, bah, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été confronté à ce genre de commentaires avant, et c'est ce qui me fait aussi penser qu'il y a des gens qui pètent un câble dans leur coin tout seul, puisque, à quel moment tu vas cliquer sur un test, où le mec, en l'occurrence moi, te dit dans les 10 premières secondes de la vidéo, attention, c'est un test vidéo, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, je vous invite à juste écouter le son de ma voix comme dans un podcast, et à ne pas regarder le gameplay, puisque forcément, il va y avoir des choses démontrées, puisque le jeu n'est pas sorti. Donc ça, déjà, je comprends pas, je comprends pas comment on peut être agressif envers quelqu'un, alors que, enfin, c'est comme si vous mettiez une fourchette dans la prise électrique, et que vous portiez plainte contre EDF, parce que vous vous êtes fait électrocuter, enfin... Alors après, on a toujours, sur le test de God of War, on a aussi eu les devins, les gens qui n'ont pas du tout touché au jeu, mais qui sont pleins de convictions, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de vous faire des comparaisons complètement claquées au sol, de vous dire que le jeu est moche, alors qu'ils l'ont pas vu tourner, ou ils l'ont vu tourner pendant 10 minutes sur YouTube, qui a un level de compression absolument dégueulasse, et donc on ne peut pas vraiment se faire une idée dessus. Et cet espèce d'effet mouton, alors ça, c'est le constat vraiment que je me fais, mais alors là, ça dépasse carrément le jeu vidéo, c'est-à-dire que vous allez avoir un ahuri qui va dire que la tâche rouge, ici, c'est un gros problème dans le jeu, et du coup, vous allez avoir 120 autres tâches qui vont vous dire que la tâche rouge, et bien effectivement, c'est honteux et machin et machin. En fait, on nage complètement dans un délire limite paranoïaque, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui vont faire une fixette, ils vont focaliser leur attention à 800% sur un point, ils vont en oublier tout le reste. Bon, ça, c'est pas nouveau, vous avez sans doute en mémoire aussi quelques autres exemples sur certains jeux, on ne sait pas pourquoi. Par exemple, je ne sais pas, la durée de vie sur un jeu va poser un très très gros problème, alors qu'un jeu du même genre va sortir 6 mois ou 1 an plus tard, et personne ne va rien dire. Donc ça, c'est un petit peu aussi la magie d'Internet, on va dire. Et bien évidemment, je vous épargne tous les fanatiques de toutes les marques, puisque toutes les marques possèdent leurs propres fanatiques plus ou moins virulents, et ceux-là, bon, c'est encore un autre débat après le fanatisme, on sait très bien où ça mène, et de toute façon, le dialogue avec ces gens-là est complètement impossible, ça a toujours été comme ça, et ça le sera toujours, malheureusement. Alors ça, c'était le constat avec quelques exemples, j'en oublie forcément d'autres, puisque tous les jours, j'en vois, donc voilà, je ne fais pas un, comment dire, un agenda avec tout ce que je peux lire par jour. Mais les conséquences, et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour que certains et certaines, finalement, réussissent à comprendre, et bien c'est qu'avec un dialogue qui est impossible, et bien j'ai envie de dire, mais désolé, on est obligé de vous bloquer, enfin, des personnes comme ça, on est obligé de vous bloquer, parce qu'on n'a pas que ça à faire de la journée, et en fait, on a vraiment l'impression de perdre du temps à parler à des cailloux qui, de toute façon, ne voudront rien entendre, et même pas, je ne parle même pas de comprendre, mais entendre, et écouter l'autre, c'est quand même déjà le premier pas vers un débat et vers une compréhension. On peut comprendre les intérêts et les critiques, et quoi que ce soit, de n'importe qui, pour n'importe quel sujet dans la vie, mais si on n'est pas capable de les entendre, ça ne sert à rien, et c'est là où je ne comprends pas, en fait, c'est que, ben, vous, comme moi, on a forcément des gens qu'on aime bien sur internet, ou dans la vie de tous les jours, il y a forcément des sujets qu'on aime bien, d'autres qu'on n'aime pas, mais je ne sais pas vous, mais moi, je ne vais pas passer mes journées à aller raconter les mêmes choses sur des sujets que je n'aime pas, ou à des gens que je n'aime pas, ben non, on passe juste son chemin, et puis voilà, enfin, c'est vraiment une... Je trouve que c'est une manière de faire qui est très toxique, et qui se développe vraiment de plus en plus, mais sur tous les sujets, c'est ce que je vous disais, et du coup, on arrive à un point de non-retour, finalement, où chacun est dans son coin, et il n'y a vraiment rien à en tirer de ça, quoi. Et à part pourrir l'ambiance, voilà, c'est tout ce que ça apporte, au final. Alors, la question qui me vient, je sais très bien que les gens qui regarderont cette vidéo et qui sont concernés ne vont pas y répondre, mais on peut en parler dans les commentaires, en tout cas, ça sera toujours quelque chose de constructif, c'est pourquoi ces gens-là sont comme ça ? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les gens vont déverser leur haine sur des sujets bidons ? Enfin, je ne sais pas, mais le jeu vidéo, c'est un super sujet. Moi, voilà, je ne travaillerais pas depuis plus de 13 ans dans le gaming si vraiment ce n'était pas un sujet qui me passionnait. Mais pourquoi aller déverser sa haine sur une vidéo qui va traiter de n'importe quel jeu vidéo ? Alors qu'en plus, si les gens sont dans cet état-là, c'est parce que forcément, il y a des choses qui ne vont pas dans leur vie. Mais je ne pense vraiment pas que ça soit le bon réflexe d'aller cracher sa haine sur quelqu'un qui vous fait un test d'un jeu vidéo qui vous plaît ou pas, alors que peut-être que c'est parce que vous avez des fins de mois difficiles et compagnie. Mais dans ce cas-là, nous, on n'y est absolument pour rien, quoi. Donc je ne comprends vraiment pas, en fait, pourquoi cette agressivité et pourquoi cette toxicité est dirigée sur des sujets qui, finalement, n'ont rien à voir avec l'état d'esprit de ces gens-là. C'est vraiment la question que je me pose depuis quelques mois et je n'arrive pas vraiment à y répondre. Il y a aussi quelque chose qui s'est de plus en plus visible, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ne supportent vraiment plus rien. C'est-à-dire que, là, je prends l'exemple que j'ai eu avec le test de God of War Ragnarok que j'ai mis sur ma page Facebook. Et effectivement, sur la page Facebook, ça va se diffuser, en fait, dans le fil d'actualité des gens et ils peuvent tomber sur le contenu sans forcément avoir décidé de le regarder. Mais on a vraiment, voilà, après, le titre est clair, on voit que c'est un test vidéo d'un jeu. Si on n'a pas envie de voir quoi que ce soit, piou, vas-y, on va juste pouvoir scroller et puis ne pas en faire un fromage. En fait, c'est ça aussi qui me gaffe depuis quelques mois, c'est que le moindre grain de sable se transforme en montagne pour tous les sujets. C'est juste hallucinant, quoi. Et les réseaux sociaux, c'est super. Franchement, j'adore ça. J'adore découvrir la vie des gens, c'est pour ça. Enfin, la vie, pas la vie, ça, je m'en fous un peu. Mais c'est aussi pour ça que, eh bien, ça m'a motivé à faire cette vidéo aujourd'hui parce que ce que je peux quand même remarquer depuis certains mois, et ça fait surtout deux bonnes années que ça dure, mais ça s'amplifie, en fait, de plus en plus, eh bien, c'est que je remarque un aspect de plus en plus sectaire, en fait. Il y a de plus en plus d'attroupements entre des gens qui ont exactement les mêmes centres d'intérêt, les mêmes goûts, les mêmes couleurs. Et on peut même voir dans ces « sectes », entre guillemets, que dit qu'il y en a un qui dit un mot de travers, on l'éjecte comme une vieille merde et on ne supporte vraiment plus du tout la contradiction. Et c'est ce qui m'a poussé, voilà, à faire cette vidéo sur, eh bien, la culture de la pensée unique qui devient vraiment trop envahissante, en fait, dans la vie de tous les jours, que ce soit sur Internet ou même chez les gens. Et on n'a plus du tout ce respect ou cette tolérance envers les gens qui, par exemple, peuvent aimer, je ne sais pas, moi, je vais juste vous dire un exemple. Moi, je suis quelqu'un de athée, j'ai horreur des religions, je n'aime pas du tout ça, ce n'est vraiment pas mon délire. Mais je ne vais pas aller bloquer tous les gens qui peuvent avoir des croyances envers ça ou ça. Je veux dire, du moment que ça leur apporte quelque chose, moi, ça ne me dérange pas, ça n'impacte pas ma vie, donc je n'en ai rien à faire. Et c'est exactement pareil pour les jeux vidéo, en tout cas. Donc, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que qu'est-ce que cherchent vraiment ces gens-là avec ces... ils s'enferment, en fait, et ils s'inventent un monde qui n'existe pas, et dès qu'il y a un semblant de réalité qui vient, oh mon Dieu, on est offusqué, on va faire ouin-ouin sur les réseaux sociaux, on va être agressif, mais c'est pas ça, la vie, quoi. Enfin, je veux dire, de tout temps, il y a toujours eu des gens qui avaient des opinions différentes, des goûts et des couleurs différents, et voilà, c'est vraiment ultra regrettable, quoi. Et d'ailleurs, cette vidéo peut faire suite à un commentaire que j'avais mis, c'était sur un article de mémoire qui parlait, eh bien, que Phil Spencer, donc le PDG de Xbox, revoyait un petit peu ses plans. Je l'avais partagé parce que je trouvais que ça corroborait bien mes avis que j'ai sur tout ce qui est services par abonnement, Xbox Game Pass et compagnie, PlayStation Plus, Extra, Premium et compagnie. Et moi, j'ai jamais vraiment cru en ça. Bon, ça n'a toujours été que mon avis et ça n'est toujours que mon opinion. et j'avais dit dans un commentaire que c'était quand même assez incroyable parce que dès qu'il y avait un article qui était un peu acerbe envers Xbox, depuis deux ans, c'est comme ça, hein, et d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube de mémoire, eh bien, on a une armée de personnes qui débarquent en mode... en mode j'ai la fourche, et la personne qui critique la marque que j'aime est vraiment la cible à abattre. et, bon, sa cible Xbox ou pas, enfin, je m'en fous, après, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est que j'ai jamais eu de problème avec ce genre de propos envers PlayStation ou envers Nintendo ou même envers le PC. Je ne fais que râler depuis des années parce que les cartes graphiques, je trouve qu'elles sont vraiment beaucoup trop chères et qu'on prend un peu les gens pour des pigeons et que, voilà, enfin, après, c'est un exemple parmi tant d'autres et je trouve que ce qui ressort vraiment de tout ça, c'est que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une susceptibilité, mais vraiment exacerbée et on ne supporte pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne supportent plus d'entendre des choses qu'ils ne veulent pas entendre sur quelque chose qu'ils aiment. Sinon, il y a d'autres personnes sur Internet qui ont sans doute les mêmes goûts que vous ou peut-être qu'on peut aussi en débattre et en discuter sans tout de suite rentrer dans l'agressivité. Enfin, c'est vraiment ça, en fait, que le message de ma vidéo, c'est vraiment ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez et quoi que vous faites, en fait, tout simplement, quoi que vous disiez aussi, eh bien, maintenant, ça touche tous les sujets. Il y a forcément une armée qui va venir en mode chevalier blanc pour essayer de rétablir leur vérité, alors qu'il n'y a pas une vérité dans tous les sujets du monde. Il y a toujours plusieurs points de vue et plusieurs réalités qui peuvent cohabiter ensemble. et je ne comprends vraiment pas pourquoi, aujourd'hui, depuis quelques mois, on en est dans un stade... Je trouve ça vraiment débile, en fait, s'il n'y a pas d'autre terme. Surtout que je pense quand même être quelqu'un d'assez ouvert à la critique. J'adore débattre quand le débat n'est pas à sens unique, puisque sinon, ça ne s'appelle plus un débat, ça s'appelle un monologue. Et tout ce qui est moquerie, méchanceté, agressivité, toxicité, c'est dehors. Franchement, je n'ai jamais accepté ça. Depuis 2009, je n'ai jamais, jamais, jamais accepté ça. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant mes abonnés, parce que j'ai toujours viré les maillons un petit peu... un petit peu trop agressifs. Et comme je vous l'ai dit, il y a deux secondes, j'adore débattre, j'adore même les critiques constructives, il n'y a aucun problème. Mais alors tout ce qui est jugement, attaque personnelle et compagnie, ça, non, c'est juste pas possible, quoi. Et d'ailleurs, depuis des années, si j'adore faire toutes ces vidéos et tous ces contenus, c'est parce que j'adore vraiment mes abonnés, c'est quelque chose qui est ultra important à mes yeux, et je ne supporte pas qu'on vienne, en fait, qu'on vienne foutre la merde, surtout quand il n'y a pas à foutre la merde, puisque souvent, c'est sur des sujets ultra débiles. Et j'ai envie de vous dire, votre porte, la porte de chez vous, vous l'ouvrez pas à n'importe qui, vous vous renseignez un minimum, vous regardez si ces gens ne vont pas tout simplement défoncer votre foyer, eh bien, c'est pareil chez moi. Alors, je souhaite quand même adresser un très très grand merci à mes abonnés, que ce soit des abonnés récents ou même de très longue date, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant qu'il y en a qui sont abonnés, et franchement, c'est très très touchant. Et d'ailleurs, les problèmes ne surviennent qu'avec des inconnus qui, très souvent, n'ont pas, comment dire, le courage de mettre leur nom et leur prénom, même sur Facebook. C'est des pseudos, c'est des photos de profil qui n'ont pas leur tête. Donc, c'est sûr que c'est toujours très facile de menacer les gens ou même d'être très très méchants quand on ne dévoile pas. Et comme vous me le dites souvent quand je fais les lives sur Facebook, ceux-là, je les croissais dans la rue, ils baisseraient le regard et ils passeraient, quoi. Et j'en profite de cette petite vidéo, eh bien, pour vous dire que je vais reprendre très très rapidement le rythme des vidéos. C'est vrai que je n'ai pas été très très assidu sur YouTube. Vous verrez aussi cette vidéo sur Facebook, bien entendu. Sur Facebook, j'ai toujours été très 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 assidu. J'ai aussi ma chaîne TikTok et mon compte Instagram que j'alimente très régulièrement. C'était ma résolution de la rentrée 2022. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire plus tôt sur YouTube parce que, eh bien, faire des tests de jeux vidéo qui sont déjà sortis pour la plupart, je compte le faire. Mais j'ai eu un petit pépin, une petite rechute niveau santé, pour ceux qui savent. Donc, voilà, j'arrive à la fin de mes traitements. L'énergie revient. Mais, voilà, je n'avais pas assez de punch pour tout simplement repartir à l'assaut puisque ça demande quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, c'est prévu. Là, on est le 4 novembre 2022. D'ici deux semaines, je serai tranquille. Donc, je compte bien vous faire des tests vidéo de manière un petit peu plus régulière. J'aimerais bien aussi refaire des vidéos comme ça, face caméra, pour discuter un petit peu de l'actualité sur des points qui sont plus ou moins centraux ou des points que j'aime bien. Voilà, je ne me laisse jamais influencer par quoi que ce soit. Je parle des sujets dont j'ai envie et voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Comme d'habitude, disponible en commentaire pour discuter de tout ça entre vous. Et je vous dis à la prochaine. Salut, M'siondame ! Sous-titrage Société Radio-Canada